Je reçois aujourd'hui Hervé Lozac. Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Hervé, vous êtes réalisateur, vous êtes documentariste pour le cinéma, la télévision et vous sortez aujourd'hui votre premier roman dont le titre m'a intrigué. Mon Bichon. De quoi s'agit-il ? Quelle est l'intrigue ? De quoi s'agit-il ? Alors la trame du livre, c'est l'histoire de Pierre Bichon qui est comptable et qui a 52 ans et qui à la veille des vacances se voit infligé entre guillemets deux heures supplémentaires pour un travail à finir par son directeur. Voilà. Et pour lui, c'est un petit peu comme la goutte qui fait déborder le vase, mais une goutte qu'il espérait en fait, le prétexte pour basculer à autre chose. Et le fait est qu'il cogite depuis longtemps, depuis des mois, une issue, comment dire, à sa vie tristoune, qui est devenue irrespirable, notamment dans ses locaux. Et donc il a échafaudé un plan pour se sortir de tout cela. Et ce plan, il l'appelle le projet. Alors en quoi consiste le projet ? On va le savoir à la page 4, ça va assez vite. Le projet consiste à, durant ses vacances au camping, de devenir écrivain. Voilà, c'est le projet de M. Bichon. Alors il y a du rêve, il y a de la frustration, il y a des espoirs chez ce personnage. Le sous-titre du livre, c'est « Ne crains pas que la vie s'achève, crains que jamais elle ne commence ». Et alors là, la vie de Bichon, elle est un peu ensablée. Ensablée d'ailleurs, j'y pense, parce qu'il y a une ambiance un petit peu maritime, une ambiance maritime. Pierre Bichon se trouve un petit peu encalminé dans un bac à sable, qui peut-être est celui d'ailleurs pas très loin de chez nous, du côté du bassin d'Arcachon. Expliquez-nous. Exact, mais il y a plusieurs questions. Donc je vais commencer par la dernière. Effectivement, j'ai beaucoup traîné sur le bassin d'Arcachon. J'aime beaucoup cet endroit. C'est vrai que c'est très inspirant. Il y a une description qui ressemble énormément à ce que j'ai pu voir là-bas, comme paysage. Donc vraiment, ça m'a bien inspiré, cet endroit. Maintenant, je voulais juste finir sur ce que je voulais dire de l'histoire de Bichon. Parce que ça me semble juste important. Pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il va vouloir écrire, mais il va juste rendre compte que ce n'est pas ça qu'il désire réellement. Donc il va commencer à vouloir écrire, mais il n'écrit pas grand-chose. Parce qu'en fait, ce qui le meut, c'est de réécrire sa vie. Mais ce qui est intéressant, pardon, ça me manque un peu d'humilité, mais en tout cas, ce qui m'a moins intéressé, c'est le fait que la démarche de vouloir écrire va l'amener à vivre une succession d'événements et de péripéties digne du roman qu'il n'aura jamais imaginé d'écrire. Voilà. C'est un peu la trame. Alors, il y a tout un contexte. Il y a le contexte d'un camping avec des amis, une ambiance assez populaire. Et puis, il y a aussi les pontons d'un port avec des bateaux qui passent, sur lesquels Bichon aimerait bien embarquer. On a l'impression d'un personnage qui est toujours entre deux eaux. Il est retenu en arrière et puis poussé en avant, ne sachant pas très bien comment se positionner dans la vie. Est-ce qu'au fond, ce personnage, est-ce qu'il vous ressemble, Hervé, ou est-ce qu'il nous ressemble, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez nous tendre un miroir de la condition humaine ? Je n'ai pas cette prétention aussi énorme, mais je pense qu'on est tous des Bichons, le fait est, avec nos défaillances, nos faiblesses, nos maladresses, nos hésitations, nos peurs, mais aussi, ce qui fait partie de la description du personnage, cette capacité à réfuter la fatalité, à être grand, très grand. Pierre Bichon, donc le héros, est un personnage à la fois ordinaire et qui devient extraordinaire dans le fil de son histoire. Mais extraordinaire, il retourne à un autre ordinaire, c'est-à-dire que simplement, il réalise ses rêves enfouis, complètement assoupis, mais qui sont moteurs, voilà. Alors en même temps, tout ça est très concret, puisque Pierre Bichon cherche vraiment à s'en sortir, cherche à écrire, il rencontre un écrivain, et puis il va plonger, il va découvrir le métier en le faisant, finalement, et puis il va lui arriver évidemment des péripéties, des péripéties tout à fait étonnantes, qu'on ne peut peut-être pas rapporter ici, mais comment vous est venue l'idée de ce personnage, et au fond, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire aujourd'hui, de ce personnage ? Alors l'idée m'est venue un peu tragiquement, je vais vous dire, à toute chose, malheureusement. C'est-à-dire que je suis rentré un jour d'un voyage, et je n'avais strictement rien à écrire, et je me disais, voilà, j'ai écrit, je prenais des notes sur le néant, quoi. Et donc c'était un moment d'un peu de déprime, et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire sur rien, quoi. Et je me suis dit, autant écrire l'histoire d'un type qui va vouloir écrire, mais qui ne trouve rien à écrire. Je rassure le lecteur, il y a beaucoup à lire, en tout cas. Non, non, mais le fait qu'il n'arrive pas à écrire, c'est vraiment le départ de l'histoire, quoi. Et ensuite, on passe véritablement à autre chose, sachant, encore une fois, que le vrai sujet, c'est que c'est sa vie qu'il est en train de réécrire. Et, comment dire, en résonance avec ses aspirations les plus profondes, voilà. Alors en vous lisant, Hervé Lozac, on sourit, on rit beaucoup. J'espère. Et puis de temps en temps, de temps en temps, on est inquiets, on est inquiets aussi pour votre personnage. J'ai eu hier un message d'une amie qui voulait me laisser un message et qui riait au téléphone, quoi. C'était juste ça, quoi. Et puis elle a raccroché. Mais ça m'a suffi, je trouvais ça très bien. Alors, j'ai rappelé au début de cet entretien que vous êtes cinéaste et réalisateur. C'est vrai qu'en vous lisant, je me suis dit qu'on n'était pas très loin de temps en temps de la, voilà, de la, on n'était pas très loin d'un très beau scénario. Vous y avez pensé ? Évidemment que j'y ai pensé, oui. Mais on est, j'espère, assez proche. Parce que, j'ai écrit, je pense que c'est une sorte de déformation naturelle de vouloir écrire de sorte que, enfin, quand j'écris, moi, je vois. Donc, je, je, c'est pas que je suis médium, mais c'est que j'ai été, je vois les scènes, quoi. Et donc, c'est ce que je transpose, quoi. Effectivement, on m'a énormément témoigné du fait qu'en le lisant, on voyait, on voyait ce qui se passait, pour ne pas dire, on voyait un film, voilà. Mais j'espère véritablement que ça va pouvoir aboutir à un film. C'est aussi mon sujet. Donc, c'est un premier roman, c'est édité chez Très Daniel, ça s'appelle Mon Bichon. Le courrier du livre Très Daniel, oui. Voilà, le comptoir du livre Très Daniel et de l'auteur Hervé Lozac, que je remercie beaucoup, Hervé, d'avoir bien voulu faire le détour par Bordeaux. Et puis, pour revenir sur ce bassin d'Arcachon que vous aimez tant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501